Voilà, M. Viala également pour deux minutes. Vous avez la parole, cher collègue. Merci M. le Président, Mme la rapporteure, M. le rapporteur. Cette présentation de budget s'inscrit dans un débat beaucoup plus large sur les effets d'une transition énergétique que le gouvernement accélère de manière massive. Et je voudrais vous interroger à ce sujet sur deux points. D'abord, si on se place du côté de la production d'énergie, vous avez signalé, Mme la rapporteure, qu'il y avait deux soucis vous concernant, qui était la sécurité de l'approvisionnement et l'égalité des citoyens. Je ne doute pas que vous avez aussi en tête l'égalité des territoires face à la production d'énergie. Et vous avez évoqué la question du renouvellement des concessions. Je voudrais ajouter aussi le fait que le déploiement d'un certain nombre de productions d'énergie renouvelable impacte les écosystèmes territoriaux. Et je pense en particulier à l'éolien. Et je voudrais que vous nous disiez, s'il vous plaît, quelles pourraient être les préconisations pour davantage d'équité de ce point de vue-là. Du point de vue de la consommation et du consommateur, on se pose beaucoup de questions quant à l'égalité du citoyen face à la transition énergétique. Donc vous avez soulevé les points de réserve que nous partageons concernant le CITE et le fait qu'il soit actuellement restreint dans son application et que notamment les fenêtres et autres portes d'entrée ne soient pas concernées par ce crédit qui justement incite à améliorer les logements. Mais au-delà de ça, on a aujourd'hui sur un certain nombre de territoires des citoyens qui, même s'ils désirent aller vers la transition énergétique, n'ont pas les moyens technologiques à leur disposition pour le faire, sans parler de l'aspect financier. Et enfin, sur l'économie sociale et solidaire, monsieur le rapporteur, je voudrais vous interroger sur justement le périmètre du nouveau secrétariat d'État à la vie associative et vous demander quelle est l'évaluation que vous faites à l'aube de cet exercice budgétaire sur l'impact des décisions qui ont été prises par la majorité, notamment la suppression de la réserve parlementaire qui allait beaucoup sur le secteur associatif quant à la dynamique du milieu associatif qui, à ce que nous en entendons, en souffre beaucoup. Merci. Madame, monsieur Viala, sur la production d'énergie, la sécurité d'approvisionnement, l'égalité des citoyens, évidemment l'égalité des territoires. Donc vous parliez, vous évoquiez la question de l'éolien. Je retrouve les fiches parce qu'il y en a partout. De l'éolien, voilà. Alors on a... C'est vrai que sur la question de l'éolien, c'est un peu plus compliqué sur l'égalité des territoires que sur le photovoltaïque, parce que l'ensoleillement, il est évidemment différent sur les territoires français, mais on peut quand même faire du photovoltaïque. Quand il n'y a pas de vent, on ne peut pas faire d'éolien. Mais en tout cas, selon la force du vent et la force du vent selon les territoires, on peut quand même engager des aménagements du territoire. Il y a deux logiques qui s'opposent, finalement. Celles qui appellent de leur vœu une régionalisation des tarifs d'achat pour permettre un développement plus équilibré de la production sur l'ensemble des territoires. Et l'autre qui préfèrerait cibler les territoires les plus productifs et finalement ne pas laisser se développer sur les autres territoires. Moi, je pense qu'il faut avoir une logique d'aménagement et d'égalité entre les territoires et que pour atteindre nos objectifs, certains appels d'offres pourraient être régionalisés. Ce n'est pas le cas actuellement, mais c'est en réflexion aujourd'hui. ...qui fonctionne plutôt de façon intéressante. Monsieur Viala, vous m'avez posé la question du nouveau périmètre du secrétariat d'État à la jeunesse et à la vie associative. Il est placé auprès du ministre de l'Éducation nationale, donc il recouvre tout ce qui concerne les attributions de ce qu'on appelle la Djebva, Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et de l'ensemble des outils qui y sont associés. Il se trouve donc de fait au carrefour d'un certain nombre de politiques. Je pense notamment à la politique de la ville, dont il est un des instruments et un des faits générateurs avec le CGET. Ce secrétariat d'État est également en charge du service national universel, donc de la mise en charge de cette réforme. Mais sa jeunesse, il a deux semaines, rend difficile l'évaluation de son efficacité. Vous m'avez parlé de la suppression de la réserve parlementaire. Vous savez que des crédits ont été votés dans le projet de loi de finances qui ont permis d'allouer au préfet les moyens nécessaires à la mise en place de fonds de développement départementaux de la vie associative qui ont été mis en place, en tout cas si j'en crois le département qui est le mien, à hauteur de 25 millions d'euros. Ce sont des dispositions qui sont aujourd'hui en cours de mise en place.